Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette rétro-culture sur NRTV. Cette semaine, on a rencontré d'abord l'organiste Tommaso Mazzoletti, lauréat de la Bourse de soutien aux artistes de la ville de Gland en 2020 et qui chapote le projet de rénovation de l'orgue du Temple de la Commune. Le duo folk-pop Marcella nous chante ensuite un air a cappella en plateau et présente son univers musical. Passage de témoins pour l'école de musique de Nyon, Nicole Krumenacher laisse la présidence à son successeur Stéphane Martin. Et enfin, au château de Prangin, Andrea Braslopo vous emmène voir Les Indiennes, une exposition qui croise l'histoire locale et globale. La ville de Gland lance sa campagne de bourse de soutien 2021 pour valoriser les artistes locaux. Tous les domaines artistiques sont concernés et le concours s'élargit désormais aux résidents du distrit de Nyon. Le délai de postulation, lui, est fixé au 15 juin. Il était l'un des lauréats de cette bourse en 2020. Il est organiste et organise avec l'association Org Enjeux qu'il préside un concert de violoncelle et orgues au Temple de Vic ce dimanche 6 juin. Bonjour, Tommaso Mazzoletti. Bonjour. Ravi de te recevoir ici avec nous sur NRTV. Alors, cette bourse d'aide, tu l'as reçue toi en 2020, comme je le disais. Qu'est-ce qu'elle t'a permis d'accomplir ? Quel est le projet que tu as pu concrétiser grâce à cette bourse ? Alors, je n'ai pas encore concrétisé mon projet. En fait, j'ai proposé d'enregistrer deux CD au Temple des Glans. Bien sûr, c'est le nouvel orgue qui nous sommes en train de construire à ce moment. On va en reparler d'ailleurs. Oui. Et en fait, j'ai découvert il y a trois ans ce compositeur qui s'appelle Pietro Alessandrione, qui est un organiste italien, pimentaise comme moi, qui est émigré à la fin du XXe siècle aux États-Unis. Il a fait une carrière exceptionnelle comme concertiste et compositeur. Il est devenu organiste à la cathédrale de Saint-Patrick de New York. Tu vas reprendre certains de ses morceaux sur CD, c'est ça ? En fait, je vais enregistrer tous les morceaux qu'il a écrits. D'accord. En fait, ça s'appelle Opéra Omnia. Je vais enregistrer tous les morceaux qu'il a publiés. Et j'ai déjà fait trois CD avec le label Brilliant Classique. C'est un label hollandais. Et à la cathédrale de Lausanne, que je viens d'enregistrer, les trois CD sont déjà publiés. Et grâce à la bourse d'aide pour les artistes qui l'accumule de Glan a lancé, je peux enregistrer la deuxième partie de ce projet. Il s'agit de deux CD sur le même compositeur. Mais cette fois, au lieu de la cathédrale de Lausanne, ce sera au temple de Glan. Au temple de Glan avec le nouvel or. Pourquoi encourager, du coup, les artistes à s'inscrire à cette bourse, Tomaso ? Bon, disons que c'est un projet... Enregistrer en CD, c'est un projet... Au couteau ? Au couteau, oui. Parce qu'aujourd'hui, avec la musique classique, si on veut enregistrer en CD, il faut toujours trouver des financiers. Il faut toujours s'adapter un peu au contrat. En fait, mon contrat, il n'est pas mal. Mais il n'est pas spécial. Donc, moi, je dois chercher le financement. Et j'ai proposé à la commune de Glan ce projet. Ils ont accepté tout de suite, parce que c'est un projet qui est intéressant, qui peut aussi amener la ville de Glan, le temple de Glan et le nouvel or de la ville de Glan un peu au niveau mondial. Parce que les CD, ça sera élargis dans tous les boîtes de musique. En Europe, déjà. En Europe et aussi dans le monde entier. D'accord. Alors, toi, Thomaso, tu es organiste. C'est vrai que ce n'est pas très courant de croiser des joueurs d'orgue. Pourquoi tu as choisi cette voix ? Pourquoi tu as choisi cet instrument ? Comment ça s'est fait ? Moi, je n'ai pas choisi. C'est lui qui m'a choisi. Non. En fait, c'est... À deux ans, je... Bon, en fait, on commence d'avance. J'avais commencé le piano à six ans, parce que ma mère jouait le piano. Elle m'avait, disons, forcé à faire de la musique. D'accord. Ça arrive avec les enfants, d'habitude. Et moi, je n'aimais pas le piano. À dix ans, j'ai arrêté. Je voulais jouer au foot. Je voulais faire autre chose. Et voilà. Et à deux ans, j'ai rencontré par hasard l'organiste de la cathédrale de ma ville, Novara, en Italie. Il m'a montré l'orgue, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut jouer, voilà. Et à ce moment-là, j'ai décidé, bon, je vais être moi aussi organiste, comme lui. C'est quoi ? C'est les sonorités qui tombent plus ? C'est le gigantisme de l'instrument ? C'est quoi ? Je ne sais pas. C'est un peu le... Les trois, peut-être. Voilà. Je suis tombé sur cet instrument. J'ai décidé, voilà, c'est ma vie, voilà. Mes parents se souviennent encore que je suis rentré dans la voiture. J'ai dit, je vais être organiste. C'est comme ça. Comme ça, j'ai décidé, je n'ai jamais plus changé d'idée. Voilà. Parfois, c'est comme ça. D'accord. Tommaso, l'orgue, effectivement, tu le dis, c'est toute ta vie. C'est vrai que tu es engagé dans la rénovation de l'orgue du Temple de Glan. Un budget qui a été fixé à un demi-million de francs. Ça, on est où aujourd'hui avec les travaux de rénovation ? Alors, les travaux, ils sont presque finis. Toute la nouvelle partie... En fait, il faut dire d'abord que l'ancien orgue, il avait 18 jeux, 18 sonorités. C'était plutôt coincé dans le répertoire baroque. Et maintenant, cet orgue, il a 152 jeux. Il a passé de 70 à plus de 2 000 tuyaux. Donc, il a plus que doublé sa taille. Donc, on a fini ce moment-là. On a fini le montage de la nouvelle partie. On a installé la console. En fait, l'orgue sera jouable depuis une console dans la nef, en bas. C'est ça, au parterre, au lieu de jouer à... Oui, dans la... Sous la carte, oui. Et maintenant, on est en train de restaurer comme l'ancien partie qu'on a gardée parce qu'elle était franchement pas mal. Et c'est le mois prochain, on commencera le travail d'intonation de l'instrument. Donc là, ça veut dire qu'on va choisir comment faire jouer cet instrument. Et là, on voit que ce travail est fait. C'est fait pour des siècles, disons. Donc, c'est un travail délicat qu'il faut suivre avec attention. Et ça prendra encore un mois, un mois et demi de travail. D'accord. Donc, l'inauguration, elle est prévue à peu près pour novembre, c'est ça ? Donc, fin d'année, hein ? Oui, 20 novembre. 20 novembre, d'accord. OK. Ce sera les week-ends de 20 et 21 novembre, cette année. Et il me semble, tu me disais hors caméra tout à l'heure, que les tuyaux doivent se reposer en moment. C'est-à-dire qu'une fois que les travaux sont finis, avant de jouer dessus, sur cet orgue, il faut que l'orgue s'adapte au temple. Oui, alors, plus que les tuyaux, c'est plutôt la partie en bois. En fait, tous les bouffées de l'instrument où les tuyaux sont posés, c'est tout en bois. Et bien sûr, ici, on a un climat un peu sec. Il faut faire attention parce que le bois bouge, s'en grandit. Et ça peut créer des problèmes. C'est tout à fait normal. Donc, le facteur d'orgue nous a demandé d'attendre 3-4 mois avant de faire le concert d'inauguration. Parce que, voilà, c'est un instrument magnifique, très bien construit, mais il peut y avoir des soucis. Comme un Ferrari peut y avoir des soucis, même cet instrument. Voilà. Donc, il faut... Ce sera une période de rodage sur laquelle je jouerai cet instrument. Voilà. Pour fermer. Avant d'enregistrer le CD ensuite. C'est ça ? Oui, exactement. Très bien. Et du coup, on le rappelle quand même, tu l'as dit, vraiment un élargissement des gammes de cet instrument qui va permettre de vraiment s'accaparer tous les répertoires au-delà du baroque, justement. Et toi, de pouvoir vraiment t'accaparer plusieurs styles aussi. C'est vraiment unique. Il me semble que ce sera vraiment des sonorités apparemment jamais entendues en Suisse. Oui, il faut dire que l'orgue n'est pas un instrument comme le piano et le violon qui sont, disons, entre guillemets, standards. Et l'orgue peut changer toujours. Il peut changer la taille, la dimension. Il peut changer les sonorités, le jeu. Et il y a des jeux qui sont très connus, par exemple, aux États-Unis, en Italie, en Angleterre, qui ne sont jamais arrivés en Suisse. Et c'est la première fois qu'on a ce type de jeu en Suisse. Et là, c'est vraiment quelque chose de très original de cet instrument. Ce sera à Glant. Et ce sera à Glant. Oui, en plus. Et oui, en fait, aussi la façon qu'on peut le jouer de façon mécanique à haut, ou le track en bas avec une console en face du public, c'est unique dans les cantons de Vaud, parce qu'il n'y a que la cathédrale de Loison qui a ce système-là aujourd'hui. Donc, Glant, l'orgue de Glant, ça va être un des plus importants entre Genève et Lausanne. Donc, le but, c'est aussi de créer un pôle musical pour attirer des gens, des organismes, pour enregistrer des CD, pour faire des masterclass, pour organiser des concourses. Donc, avoir vraiment un instrument de compétition. Oui, c'est ça, effectivement, un instrument de compétition. Alors, avant, justement, que cet orgue puisse prendre sa place au temple de Glant, et bien, avec ton association Orgue Enjeux, dont tu es le président, vous organisez des concerts. Vous avez organisé pas mal de concerts dans différents endroits et différents temples de la région. Et notamment, ce 6 juin, donc ce sera ce week-end, et bien, vous organisez un concert d'orgue au temple de Vic. Qu'est-ce que c'est, ce concert ? Alors, ce concert, c'est, en fait, c'est un concert orgue et violoncel avec un organiste italien qui s'appelle Andrea Albertin, qui est organiste, chef d'orchestre pianiste, qui les font génial dans son domaine, et avec une violonceliste roumaine qui habite à Montreux. Et ce sera un concert avec un programme du titre Sinfonia Concertante. Et ce sera un programme très brillant, très amusant, du plaisir à écouter. C'est ça, il y aura des pièces de Vivaldi, de Bach, de Handel. Quetzola, c'est le centenaire cette année. Oui, plein de belles choses. Et puis c'est gratuit, il me semble aussi. C'est gratuit, oui, chapeau à la sortie. Et voilà, c'est la réponse des concerts après la Covid, finalement. On avait prévu beaucoup de concerts cette année. Et il y a deux mois, on a tout réplanifié, mais on arrive quand même à garder presque le 100% des concerts d'ici à l'été. Et voilà, ça, c'est le deuxième concert qui a lieu ici, après la Covid. Et il y aura un autre concert. Disons, il y a une présentation des travaux de Nouvelle Orgue, les 20 juin à 15h, au Temple de Glan. Et ce sera un mix entre musique et présentation de l'orgue. Il y aura un duo, piano et flûte. Et moi, je présenterai les travaux de l'orgue. On ne pourra pas encore entendre cet instrument, mais on pourra voir les images, on pourra les visiter. On pourra entrer dedans l'instrument, parce que c'est énorme. Donc, on pourra voir les tuyaux de tout près. Donc, pas mal de belles choses, effectivement. Alors, du coup, le 6 juin, vous avez rendez-vous au Temple de Vig pour ce concert Orgue et violoncelle. Et puis, le 20 juin, du coup, au Temple de Glan, avec toi, Tommaso Madzoletti, pour visiter l'avancée des travaux de rénovation de l'orgue de Glan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. À bientôt, Tommaso. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Martia et Ella forment le duo Martsella. Les deux copines d'école originaires de la région d'Hiverdon harmonisent leur voix sur des balades folk-pop. Elles chantent, jouent de leurs instruments, écrivent et composent même leur musique, dont on peut entendre un aperçu dans Seasons of Life, un EP sorti avant la pandémie. Elles l'interpréteront d'ailleurs, ainsi que d'autres chansons, à Grandchamp, ce jeudi 3 juin à 18h30. Bonjour Martia. – Bonjour Alexandre. – Et bonjour Ella. – Bonjour Alexandre. – Martia, alors tout a commencé il y a un petit peu plus de 10 ans, à l'école, vous étiez copine d'école, comment ça s'est fait ce duo ? – Alors, on est devenues copines en faisant de la musique. En fait, j'avais enregistré un CD démo et je l'avais donné à Ella parce que je savais qu'elle faisait de la guitare. Elle a beaucoup aimé, elle est venue vers moi me demander de faire un duo. Donc j'ai accepté. Et puis depuis, on n'a jamais arrêté, depuis 2009. – Donc vous n'étiez pas copine avant de commencer la musique ? – Non, pas vraiment. On est vraiment devenues amies avec la musique, ouais. – Et là, vous aviez les mêmes goûts musicaux à l'époque ? – Ouais, on écoutait les deux un peu ce qui se passait à ce moment-là. À la… enfin ouais, ce qui était les hits du monde. – Oui, c'est ça. À la radio. – Oui, c'est ça, à la radio. – Non mais plutôt folk rock, vous étiez dans quel style à ce moment-là ? – Moi, j'étais vachement fan d'Amy McDonald à ce moment-là. Elle avait sorti son album This Is The Life. D'ailleurs, on l'avait joué à notre premier concert. On faisait que d'écouter, et puis Green Day aussi. – Oui. – On écoutait tout le temps ça. – Et donc à ce moment-là, vous avez dit, bon, on a un peu les mêmes goûts. Et puis vous vous êtes rendu compte que vos voix s'harmonisaient bien et que ça pouvait matcher. C'est quoi qui vous a fait vous dire, ah bah ouais, on a vraiment commencé à faire de la musique ensemble ? – Je crois que c'était d'abord le plaisir qu'on avait à jouer ensemble, en fait. Je me souviens que la première fois qu'on a joué ensemble, on était chez Ella, assise sur son lit. Elle jouait de la guitare, on chantait. Et puis on a juste eu trop de plaisir à jouer ensemble. Et après, on a commencé à ajouter des harmonies. Puis on a vite remarqué que ça marchait bien ensemble. Et on a eu beaucoup de retours aussi là-dessus. Donc on s'est dit, on va aller creuser là-dedans. – Oui. Comment on accorde vos deux voix ? Parce que vous êtes souvent en harmonie, justement. Je crois, Ella, toi, tu as une voix un petit peu plus aiguë que Martia, qui a le registre un peu plus grave. Ou bien est-ce que ça change comme ça ? Comment vous harmonisez vos voix ? – En fait, on essaye de toujours changer les choses. Enfin, on essaye de… Oui, on a des voix qui sont différentes et puis qui se complémentent bien à certains endroits. Mais après, on se dit, eh, mais en fait, on n'a jamais essayé ça. Puis dans une autre chanson, on va se dire, bon, on change tout. Puis on fait encore différemment. Puis c'est ça qu'on aime aussi. – Oui. Donc il n'y a pas de règle, en fait. Comment vous partagez un peu les lignes de chant comme ça ? – Je ne sais pas. – C'est naturel ? – Ça vient en composant les chansons, je dirais. Et puis… – Oui, après, on essaye des trucs ensemble. Et puis tout à coup, une part en haut, une part en bas. Oui, il n'y a pas de règle. – Vous dites, là, c'est bon, cette fois, ça marche. – Oui, il y a une espèce de magie qui se fait. Puis on a, ça, c'est bon. Ça, on le garde. On essaye un peu plein de choses. Puis on se dit, ah non, là, ça va. – Alors vous écrivez et puis vous composez toutes vos chansons. Comment on compose et comment on écrit à deux et du coup à quatre mains ? – Alors là aussi, il n'y a pas de règle exacte. Parfois, on écrit chacune de notre côté. Puis ensuite, on va montrer une chanson ou un bout d'une chanson à l'autre et on la continue ensemble. Donc parfois, c'est plus une qui est écrite que l'autre. Parfois, on est vraiment les deux ensemble. Et on cherche des trucs, des paroles, des accords, des mélodies. Puis ça fait ressortir quelque chose. Puis après, chacune de notre côté, on continue à cogiter. Puis ça se fait un peu comme ça. Oui, il n'y a pas trop de règles. Mais je pense qu'on est aussi habitués, nous, à composer ensemble. Parce qu'en fait, on a tout de suite composé ensemble. On a commencé, enfin, on écrivait un peu des chansons chacune de notre côté. Mais quand on a vraiment fait des chansons à but professionnel, c'était ensemble, en fait. C'est ça. Puis on avait 14 ans quand on a commencé à jouer ensemble. Donc c'est vrai que c'était un peu le début. Comment ça a évolué au fil des années ? Comment tu dirais, toi, Ella, que ça a évolué, Marcella ? Ça s'est passé par plein de phases. Mais je pense que comment ça a évolué, c'est que nous, on est devenu de plus en plus des femmes à travers ce projet. Puis on a appris de plus en plus à se connaître chacune. Et à aller encore plus profond dans ce qu'on a à dire personnellement, puis ensemble, à apprendre à se connaître. Puis c'est surtout ça, je trouve, qui a fait la plus grosse évolution depuis 12 ans. – Jamais eu de quoi ? Qui n'a jamais eu d'engueulade ? – Bah, oui. – On est comme un petit coup. – On est un petit coup, c'est ça. Mais ça aussi, au fil des années, on a aussi appris à se comprendre et à communiquer, en fait. – Et puis à utiliser, justement, ces différences qu'on a comme des forces. Parce qu'on est très différentes. Et c'est ça qui fait que, des fois, si on ne comprend pas l'autre personne, c'est plus compliqué, en fait, d'utiliser ça à bon escient. Et là, je trouve qu'on a commencé à venir. – C'est quoi, vos caractères et le rôle de chacune dans ce duo ? – Ouh là là, des questions pièges, aujourd'hui. Le rôle de chacune… – Alors, je crois que comme on en avait discuté un peu ensemble, on a chacune… Bon, après, ce n'est pas ce qui nous définit complètement, mais je dirais qu'Ella, elle va peut-être plus aller faire de la recherche, aller creuser profondément dans les choses. Et puis moi, je suis plus dans l'action. Donc, on se complète bien là-dessus. Parce que, ce qu'on utilise en général, mais après, comme nos voix, ça varie aussi, c'est qu'Ella va rechercher et puis moi, je vais mettre les choses en action, par exemple. Donc, on se complète bien à ce niveau-là aussi. – C'est qui la plus bosseuse ? Et c'est qui celle qui arrive en retard au répète ? – Alors, on va dire tout de suite qu'on a les deux bosseuses. – On a les deux bosseuses, ça n'a rien à voir avec l'horaire. – Exactement. – Mais j'avoue que moi, j'en aurais un petit peu plus flexible. – Ah, quand même. Donc, il y a des différences de caractère entre vous deux ? – Oui, bien sûr. Oui, on est très différentes sur certains points et très similaires sur d'autres points. – En tout cas, ça marche depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. On va écouter un extrait pour voir qu'est-ce que ça donne, Marcella. – Sous-titrage ST' 501 – En regardant les images, Martia, tu m'as dit que ça a bien changé en live maintenant. – Oui. – Pourquoi ? – On a fait beaucoup de résidences pendant cette année avec Guillaume de Cadet Bostani, puis avec aussi nos ingé-son, un ingé-lumière. Et on a travaillé sur un nouveau live où on déclenche une boîte à rythme, une batterie. Donc, on a un support rythmique. Et puis, on a beaucoup travaillé la mise en scène aussi, nos individualités. Avant, tu parlais aussi des voix et tout. Là, on cherche à vraiment mettre en avant nos personnalités différentes, comme tu l'as relevé aussi avant, et nos voix différentes, et mettre en avant aussi les moments où on est vraiment ensemble, justement. Donc, il y a plus de contraste dans ce nouveau live. – Oui. Il y a cette EP, Seasons of Life, alors quatre titres pour les quatre saisons. Alors, la particularité de Marcella aussi, on ne l'a pas encore dit, c'est que vous chantez en trois langues, italien, anglais et français. Pourquoi chanter dans ces trois langues et puis continuer à le faire aujourd'hui ? – Tout a commencé parce qu'on se sentait plus à l'aise dans nos langues d'origine, donc Martia est d'origine italienne et moi, ma mère est irlandaise. Donc, on avait ces deux langues maternelles qui nous venaient naturellement de chanter, dans lesquelles ça nous venait naturellement de chanter. Et ensuite, on a commencé à chanter en français parce qu'évidemment, on a grandi dans le nord vaudois. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Au début, on n'avait pas trop envie de chanter en français. Et puis, peu à peu, on a commencé et de plus en plus, c'est devenu quelque chose qui nous plaît beaucoup, d'écrire en français. – Je sais que vous choisissez aussi, enfin, vous chantez dans les trois langues, même dans un morceau, vous pouvez changer, switcher. C'est aussi votre particularité. Comment vous choisissez à ce moment-là ? Ok, ce couplet, il va être en italien, ce refrain en français, comment vous choisissez ça ? – Des fois, il y a peut-être un couplet qui est venu en français, puis après, on se dit, tiens, et si on ajoutait une autre langue ? Et puis après, on cherche peut-être un point de vue différent par langue pour avoir une cohérence du fait d'avoir, enfin, d'avoir une raison d'avoir plusieurs langues dans une chanson. Mais là aussi, il n'y a pas de règle. Des fois, ça nous vient tout seul, puis des fois, on y réfléchit, puis on se dit, ah, ce serait cool, là, d'avoir une chanson avec trois langues. Ou on essaye de varier, puis de ne pas avoir toujours les mêmes schémas avec les langues aussi. – Par contre, ça va rester, ça ? – Oui, oui, oui. – Ça fait votre singularité. Alors, Marcia, tu disais, le live a évolué. Et ce qui a évolué aussi, c'est l'écriture, parce qu'il me semble que vous avez déjà un nouvel album qui est écrit, parce qu'il y a eu forcément la pandémie, votre EP date de 2019 maintenant. Il va parler de quoi, cet album est là ? Et est-ce qu'il est dans le même style que Seasons of Life ? – Je dirais que c'est une évolution, de nouveau, depuis Seasons of Life. C'est de nouveau quelque chose qui est très introspectif, dans le sens, oui, on va parler de nos ressentis. Et je dirais que celui-là, il est plus axé autour de lâcher certaines relations ou certaines choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et aussi, par exemple, se dire, bon, il y a une chanson dans laquelle on dit, plus jamais, je serai à mon pire. Là, maintenant, j'avance. Ou bien, non, en fait, j'ai envie de profiter parce que je sais que c'est bientôt la fin et je n'ai pas envie de laisser ça partir. Ou bien, justement, le moment où on laisse partir l'autre. – Comment expliquer ces sujets-là ? Est-ce que, finalement, c'est le contexte de la pandémie, le fait de vous retrouver aussi peut-être davantage toutes les deux, sans concert, du coup, et puis d'être vraiment à l'écriture, qui vous a fait prendre cette direction, Martia ? – Je ne dirais pas que… Je n'ai pas l'impression que ça vient de la pandémie, ces sujets-là. C'est une question compliquée. Je crois que c'est plutôt un peu de ce qu'on vit ou ce qu'on voit autour de nous, dans nos proches, dans notre famille, ce qu'ils vivent, et puis on écrit par rapport à des histoires, en fait, qui nous touchent. – Il va sortir quand, cet album ? – Alors ça, on ne peut pas encore le révéler. – Est-ce que c'est enregistré ? – Oui. – D'accord, donc c'est prêt, il faut juste trouver une date, maintenant, c'est ça ? – C'est ça, il faut trouver le moyen de casser la baraque comme il faut, et puis bien réfléchir à tout. – Peut-être pour cette année ? – Alors, l'album, non, mais il y aura, je pense en tout cas, un single cette année. – D'accord, bon, on se réjouit. Avant de se quitter, Martia est là, vous allez nous faire le plaisir de nous interpréter un petit moment a cappella. Il me semble que c'est la chanson Love Libird, c'est ça ? – Oui. – Très bien, alors quand vous voulez. – Alors, attendez, on commençait par le… – Why is that, why is that… – Ok. – Ok. Un, deux, trois. – Why is that lovely bird singing on a plastic tree, you know a lovely bird would be beautiful if it were free ? – Oh, oh, oh. – Oh, oh, oh. – Oh, oh, oh. – Un uccello est plus bello nel cielo. – Bravo ! Alors, j'applaudis tout seul parce que je suis tout seul en plateau, mais je suis sûr qu'en régie, Florian et Rodiane applaudissent également. Merci beaucoup Martia, merci beaucoup Ella d'avoir été avec nous pour le duo Martsella, vous vous produisez ce jeudi 3 juin, c'est à 18h30 c'est au théâtre de Grandchamps, c'est gratuit, c'est dans le cadre des Afterwork, et puis vous êtes ce soir également en live streaming il me semble, il faut se rendre sur votre site internet ou vos réseaux sociaux pour tout savoir. Oui, sur liveitlive.show D'accord, pour vous voir en streaming, et puis en vrai c'est mieux parce qu'on peut maintenant, donc rendez-vous ce 3 juin Merci beaucoup les filles, à très bientôt Merci, à bientôt Une page se tourne pour l'école de musique de Nyon, après 25 ans passés au comité et 12 en tant que présidente de l'EMN, Nicole Krumenacher laisse les clés à son successeur Stéphane Martin, passage de témoin symbolique, aujourd'hui sur le plateau d'NRTV Bonjour Nicole. Bonjour. Et bonjour Stéphane. Bonjour. Ravie de vous recevoir tous les deux sur le plateau, Nicole je me tourne d'abord vers vous pour vous demander pourquoi quitter aujourd'hui la présidence de l'école de musique de Nyon ? Pourquoi quitter ? Parce qu'on a déjà fait beaucoup, beaucoup de choses pendant 25 ans on a émis beaucoup d'idées il y a énormément de choses qui sont arrivées qui ont été modernisées maintenant je pense qu'il faut laisser la place à un moment donné aux jeunes, aux nouvelles techniques aux nouvelles ambitions, aux nouvelles compétences et puis quand les personnes se présentent et sont là, il ne faut aussi pas les refuser il faut leur ouvrir la porte et les accueillir puisque l'important c'est l'avenir de l'école de musique et c'est vraiment là que la principale carte se joue donc à un moment donné il faut laisser la place aux nouvelles forces ça me paraît assez logique. – Pour ouvrir la porte, c'est ce que vous avez réussi à faire à Stéphane, Martin, du coup pourquoi vous vous proposez en tant que président de l'EMN ? – Alors ça fait déjà quelques années que je suis membre du comité et que j'ai travaillé avec Nicole c'est un peu elle qui est venue me chercher aussi à un moment où il y avait des besoins justement bénévolat et puis j'ai mis un pied en y allant en me disant bon je vais aider un petit peu, tant qu'il faut et tout ça puis petit à petit je me suis pris au jeu et du moment que Nicole a décidé en fait de partir de l'école de musique de Nyon on a regardé comment on pouvait pallier le départ de quelqu'un qui était aussi important pour l'école de musique et petit à petit on s'est rendu compte qu'il fallait une période de transition il fallait commencer à trouver comment fonctionner et puis j'ai commencé à trouver des solutions puis bon an, mal an, c'est venu jusqu'au moment où en fait j'ai proposé ma candidature – Vous restez entièrement bénévole aussi ? – Complètement bénévole – D'accord, quelle responsabilité pour vous de reprendre la tête d'une institution fondée quand même on le rappelle en 1948 ? – C'est une grande responsabilité parce que c'est une école qui a une grande histoire aussi au niveau de Nyon et son district et passer après quelqu'un qui a passé 12 ans à la présidence et 25 ans dans les divers comités c'est une grosse responsabilité après c'est ça, c'est mettre en place en fait pour que tout fonctionne bien, que tout soit bien huilé et le rôle des bénévoles c'est de bien s'entourer de professionnels mais aussi de bénévoles justement qui font tourner la machine EMN et pour que tout se passe bien justement pour les élèves et puis qu'ils progressent et qu'ils aient surtout du fun au sein de notre école – Nicole, quel est le rôle d'un président au sein de l'EMN sachant qu'il y a des professeurs et des directeurs artistiques et pédagogiques quel est le rôle du président ou de la présidente en l'occurrence ? – C'est vrai que c'est un statut un peu particulier surtout aujourd'hui avec l'arrivée de la nouvelle loi puisqu'une partie de l'école et des responsables de l'école sont des professionnels et l'autre partie qui sont les gérants administratifs en fait qui sont ceux qui encadrent aussi les élèves restent des bénévoles donc c'est vrai que c'est un statut un petit peu particulier c'est aussi un statut magique je vais dire et c'est aussi ce statut-là qui a fait évoluer l'école de musique pendant ses 75 ans bientôt donc il faut que ça perdure et puis c'est en ces valeurs qu'on croit après c'est vrai que c'est un challenge de réussir à équilibrer tout ça et à faire que tout le monde se respecte tout le monde trouve bien sa place et que toutes les tâches soient bien accomplies alors je pense que le principal rôle du président ou de la présidente c'est de faire que chacun s'y sente bien et sente sa place, sente sa valeur et son utilité dans le mécanisme de fonctionnement d'école de musique – Il y a beaucoup d'administratifs on imagine aussi quand on est présidente ou président de l'UMN pour la petite anecdote je me permets de le dire quand même en plateau Nicole puisqu'on s'est échangé quelques mails pour organiser cette interview et puis quand on vous a demandé si vous pouviez ramener un instrument vous avez dit mais ça fait longtemps que je ne joue plus d'instrument mon instrument c'est mon ordinateur – Exactement – Exactement ça c'est la boutade que j'aime bien faire c'est vrai que j'ai arrêté de jouer quand on est arrivé à Nyon donc on venait de Montreux avec mon mari et ma petite fille qui avait trois semaines à l'époque – Vous jouiez de la clarinette en ce précise – Je jouais de la clarinette voilà exactement et du coup j'ai arrêté de jouer pour m'occuper de ma petite fille mon mari a tout de suite continué la musique à Nyon il était se promener dans les rues de Nyon en fait et il a écouté où se passaient les répétitions où on entendait de la musique à Nyon et il est arrivé à l'école de musique et non pas à la fanfare donc ce qui avait fait beaucoup rire à l'époque le directeur Rémi Alberti quand il avait passé la porte en disant mais qu'est-ce que ce monsieur de 40 ans débarque à l'école de musique donc c'était une jolie boutade mais c'est vrai que du coup là je me suis occupée de ma petite fille pendant quelques années et puis après j'ai pris la responsabilité du cinquantième de l'école de musique au niveau du secrétariat et puis là tout de suite l'emprise a été assez forte et on n'arrivait pas à tout assumer donc j'ai mis la clarinette de côté et je ne l'ai pas reprise mais la vie est faite d'étape on verra – Stéphane, vous l'ordinateur c'est votre truc ? – C'est un peu mon truc moins l'instrument j'ai fait un peu de piano quand j'étais jeune mais le piano et moi on ne s'est pas beaucoup plus vous êtes plutôt mélomane alors ? – Plutôt mélomane j'ai deux enfants qui sont à l'école de musique maintenant depuis 8-9 ans et en fait c'est ça l'univers du bénévolat aussi on y rentre parce que voilà on a des enfants qui participent et puis on sent qu'il y a des besoins et petit à petit on s'investit pour des petites tâches d'abord aider à droite à gauche et puis petit à petit quand on voit que les besoins sont là on redonne un peu de ce temps qu'on a pour aider une association comme l'école de musique – Nicole, on n'aurait pas assez de temps aujourd'hui pour faire un bilan on va dire de ces 12 années passées à la tête de l'UMN ni de refaire l'historique bien riche de l'UMN mais je vous propose peut-être de revenir un peu sur cette année 2020 assez particulière avec le Covid et pourtant l'UMN ne s'est pas arrêtée et notamment sur les réseaux sociaux et sur internet avec quelques vidéos et bien vous avez pu être présent je vous propose de regarder un petit extrait tout de suite donc d'un concert mosaïque reprise de Bella Ciao – Sous-titrage ST' 501 Stéphane Martin, vous me disiez en regardant cet extrait donc c'est des élèves qui ont fait le montage etc c'était important pour l'UMN de continuer quand même à faire de la musique tout simplement ? – C'est important pour les élèves en fait d'avoir un but, un objectif parce que déjà ils ont dû passer aux cours par Zoom et nos professeurs ont super bien réagi à la période Covid en s'adaptant tout de suite aussi à pouvoir donner des cours à distance et après ça a été une idée justement entre Jean-Claude Bloch et puis différents élèves de se dire mais si on faisait un concert virtuel et puis ils ont eu cette idée justement de faire avec le montage chacun jouait on voit les enfants qui jouent dans leur chambre dans leur salon dans leur jardin et puis deux élèves qui maîtrisent bien l'informatique M. Creckel et Pizan ont fait le montage et ça donne ça et c'est vraiment quelque chose de très chouette et ça a beaucoup motivé les élèves et ça leur a fait très plaisir – Il y a eu un autre temps fort on va voir d'autres images à l'instant c'était le 27 mars dernier normalement c'est le traditionnel gala de l'école de musique de Nyon et bien là ce gala s'est tenu virtuellement avec une vidéo de 30 minutes mais où est passé le trombone de Nikhil donc une vidéo tournée en un seul plan séquence c'est un challenge Nicole aussi – Oui c'est un challenge c'est un challenge surtout dans des locaux on ne savait pas trop comment les locaux allaient donner au niveau de l'éclairage au niveau de l'acoustique aussi on a joué aussi sur la terrasse à l'extérieur avec le vent qui s'est aussi invité donc au niveau de la qualité enfin c'était vraiment un challenge après il fallait des objectifs pour nos élèves parce qu'on a eu la chance contrairement au fanfare à pouvoir continuer nos activités vu l'âge de nos musiciens alors par petite équipe par répétition partielle et après il fallait leur donner un objectif parce qu'autrement répéter tout le temps dans les locaux sans objectif en plus quand on est jeune et qu'on a envie de tout manger c'est vrai qu'il faut il faut trouver des idées et puis voilà l'idée du 27 mars c'était ça pour remplacer nos concerts de gala qui avaient dû être annulés c'est chaque fois un crève-cœur quand on annule nos concerts de gala en 2020 c'était déjà une catastrophe on a fait juste la première générale au théâtre de Marron et puis après on a dû dire aux élèves ben non il n'y aura pas de concert et là c'était vraiment presque un deuil pour eux et pour nous aussi j'en ai d'ailleurs les frissons encore maintenant d'y penser donc trouver des objectifs pour faire avancer les élèves et garder leur motivation c'est vraiment précieux – Et puis jouer ensemble – Oui tout à fait vraiment jouer ensemble et ils ont vraiment bien joué le jeu ils ont vraiment travaillé à la maison ils ont respecté toutes les contraintes qu'on leur a données qui leur étaient imposées de toute façon mais ils auraient pu aussi lâcher prise et non ils ont vraiment tenu 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 et voilà le 27 mars c'est un petit peu leur cadeau leur cadeau de Noël du coup cadeau de Pâques plutôt – Alors le jouer ensemble c'est vraiment ça fait partie de l'ADN de l'EMN depuis les débuts Stéphane Martin on va regarder un petit peu vers l'avenir quelles sont vous vos ambitions en tant que président au sein de cette institution ? – Alors c'est continuer à avoir cette politique justement du jouer ensemble c'est vraiment notre atout le fait de monter nos ensembles on a un ensemble justement de plus petits qui ont deux ans d'instruments à peu près ils commencent à rentrer dans une petite harmonie et ensuite plus ils vont progresser plus ils vont pouvoir rentrer dans la grande harmonie on a un corps de tambour aussi un corps de percussion qui fonctionne aussi très bien et c'est vraiment notre politique c'est pas juste mettre des preuves avec des élèves les mettre ensemble et puis qu'on apprenne juste un instrument c'est vraiment aussi d'apprendre à jouer ensemble de participer à faire des camps de musique ensemble à faire des événements ensemble puis c'est comme ça qu'on apprend aussi à vivre ensemble et puis à aimer jouer son instrument et être motivé à continuer à jouer de son instrument – Nicole pour conclure un conseil à donner à Stéphane Martin avant de vous en aller ? – Je n'ai pas de conseil je pense qu'il a tout compris il a dit quelque chose de très intéressant c'est que l'école de musique c'est aussi apprendre à vivre ensemble et nous on aime bien dire que l'école de musique c'est une école de musique reconnue et officielle mais c'est aussi et peut-être même surtout une école de vie et je pense qu'il faut vraiment continuer des activités tant artistiques que scolaires pour faire perdurer cette école et puis je leur donne rendez-vous déjà au 75ème en 2023 il y a déjà un projet qui se trame et puis pour l'avenir de cette belle institution lyonnaise alors la faire vivre en fait c'est ça le conseil mais ils ont très bien compris en fait ce qu'était l'avenir et l'enjeu de l'école totalement alors je pars sereinement ce qui est très sécurisant en fait ça me permet de dormir sur mes deux oreilles aujourd'hui c'est d'avoir trouvé une équipe en qui on peut avoir confiance pour l'avenir on va vous retrouver quand même Nicole on imagine dans le milieu culturel et musical à Nyon oui je pense je ne pars pas de Nyon j'ai toujours aimé Nyon j'ai toujours adoré la culture et la vie culturelle de Nyon en relevant aussi le soutien que Nyon et la région de la part des autorités de la région de Nyon de Glan de partout de Trellet de Prongin pour dire où on enseigne où l'école du musique a des locaux mais chaque fois qu'on a eu des projets les communes ont toujours été derrière nous et ça je pense que c'est très précieux alors oui je vais sûrement continuer à m'investir là je vais souffler un petit peu je vais garder ma petite fille dont les deux parents sont musiciens professionnels donc des horaires difficiles pour cette période où on a un petit bébé donc c'est là que je vais m'investir quelques temps puis après je vais revenir sûrement au gré des occasions on va voir – Bien merci beaucoup tout de bon à vous Nicole Krumenacher merci d'avoir été avec nous Stéphane Martin longue vie à l'EMN et puis à notre présidence merci d'avoir été avec nous on se retrouve bientôt j'imagine et très bonne journée – Merci – Merci et au revoir avec sa nouvelle exposition permanente Indienne, un tissu à la conquête du monde le château de Prangin remanie l'histoire locale et globale visite en compagnie de Hélène Biéry-Thompson la directrice du musée national suisse Vous êtes ici dans l'exposition indienne un tissu à la conquête du monde qui invite en fait les visiteurs à un véritable tour du monde de l'Inde à l'Europe de l'Europe à l'Afrique et de l'Afrique en Amérique c'est un voyage dans l'espace dans le temps effectivement qui commence disons chez nous dans l'expo au XVIIe siècle et effectivement on va jusqu'à aujourd'hui dans l'exposition les visiteurs verront aussi où est-ce qu'on produit encore des Indiennes de nos jours et dans quelles conditions L'idée de cette exposition c'est aussi de tisser histoire locale et histoire globale et de montrer comment les Suisses ont été impliquées dans l'histoire des Indiennes on a un très bel exemple ici la lettre est envoyée par un jeune voix qui propose ses échantillons à un négociant de tissus à Bordeaux Bordeaux grand port de la traite noire de la traite des noirs en France et il dit ben voici des tissus que je peux vous proposer alors en l'occurrence c'est des tissus indiens donc le jeune voix fait commerce de ces tissus indiens mais on sait que exactement ces tissus étaient aussi imprimés en Suisse et en fait ce qui est intéressant c'est de voir que ces tissus à motif de rayures avec des couleurs très vives le rouge et le bleu sont exactement les tissus qu'on retrouve comme vêtements portés par les esclaves et c'est là qu'on voit que ben voilà les liens sont évidents les Suisses eux aussi ont négocié des tissus qui ensuite se retrouvaient sur la peau des esclaves Dans l'exposition nous avons ajouté aussi un chapitre consacré à Glaris Glaris qui est très important dans la mesure où c'est le seul endroit où la production d'indiennes va se poursuivre au 19ème siècle et en fait les manufactures d'indiennes de Glaris et bien vont fabriquer exclusivement pour l'exportation Qu'est-ce que ça veut dire que finalement le tissu va s'inspirer de tout cet exotisme ou est-ce que parfois il va mettre aussi quelque chose de suisse ? C'est une très bonne question en fait ça dépend à Glaris le but c'est vraiment de répondre à la demande des marchés que ce soit en Europe de l'Est en Asie ou en Afrique donc là on va plutôt essayer de vraiment imiter ce que les locaux sur place veulent avoir et avec le sarong les glaronnets vont développer une technique qui s'appelle le rouge turc ce rouge très très vif qui était très très apprécié un peu partout dans le monde ici nous vous présentons un lit qu'on appelle un lit à la duchesse c'est un peu la suite des indiennes c'est lorsqu'on se met à fabriquer ces tissus en Europe en l'occurrence en France à la manufacture de jouy et en fait le tissu ici ça s'appelle la fête flamande c'est le motif et donc les créateurs d'indiennes là aussi suivent le goût la mode de l'époque et si on aime la peinture du 17ème et bien on va retrouver la peinture du 17ème sur les tissus nous nous trouvons ici dans l'espace d'études qui fait partie de ce nouveau centre des indiennes un espace où on peut s'intéresser aux techniques d'impression voilà vous avez ici une toile de Nantes intitulée scène de la vie familiale avec effectivement des scènes où on voit des bambins dans les bras de leur maman ou de leurs parents et ça nous permet comme ça de rendre hommage à cette collection de Xavier Petitcol qu'est-ce qu'on va sortir ici voilà le meunier c'est une toile inspirée par une des fables de la fontaine merci à tous d'avoir regardé ce programme je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de culture sur NRTV